Allez, bonne nuit patron, et puis joyeux Noël ! Ok, je laisse ta porte ouverte, tu la claquerais en sortant ! Sérieux, pensez pas que depuis le temps, je pourrais peut-être avoir ma propre clé, parce que bon, c'est surtout qu'ils caillent avec le courant d'air ! Non, plus jamais je te laisse séquer la dernière fois, tu les as avalées ! Sérieux, ça aurait pu arriver à tout le monde déjà, et puis je crois savoir qu'elles sont sorties de telle qu'elle ! Bisous ! Il est génial mon patron ! Même s'il a changé tout le magasin, moi je suis un peu perdu ! Bon, en tout cas, j'espère qu'aucun client de merde viendra me faire chier pendant mon inventaire ! Voilà, alors, on a ici... Plein de jeux, et voilà ! A moi le réveillon de famille ! Et sans famille ! Quoi ?! Bonjour, et bienvenue dans le Hard Corner ! Désolé, mais on va fermer... Euh... Jean-Guy ? Mais enfin Benzaï ! C'est Jean-Guillaume ! Jean-Guillaume, c'est pas compliqué enfin ! Ah là là ! Et puis tu vas me faire le plaisir de ranger cette pile de jeux-là ! On n'est pas chez le Romain Michel ici ! Ah ok... Mais attends une seconde ! T'es plus mon patron depuis un baril, Jean-Guy ! Et tu se sens très mauvais ! Ouf, dis-donc ! C'est vrai que ça sent pas la rose, mais... Je sais pas, c'est... C'est voir tous ces jeux là, ça m'a... Ça m'a rendu un peu nostalgique ! Ah, tu sais Benzaï ? J'ai pas perdu la main ! Je suis toujours un véritable expert ! Un... un as ! Un l'as des as ! Alors ça c'est Pikachu ! Ça c'est la Super Playstation de Nintendo ! On a ici le magnifique Philips CDO ! La Delorémane de Retour vers le Futur ! Et lui c'est Sonic ! J'adore Sonic ! Ça c'est mon main sur Battleborn ! J'y joue avec tous mes amis ! Mais vous avez même une Game Gear ! Mais c'est génial ici ! Oui, ok, ok, Jean-Guillaume ! T'es un vrai mat-les-gui du jeu vidéo, ok ? Mais là j'ai pas le temps, tu vois ! Hein, tu dis c'est quoi ? Non, j'ai fermé parce qu'il faisait un vrai fraude canard tichot ! J'ai les tétons comme des Stix64 ! Attends, regarde ! Ils ont un crâpe des vases ! Ha 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 ! Welcome to the Hard Corner ! Baby ! Ha 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 ! Watch this, tell me what it got ! Nous on a un crâpe des vases ! Oui, bah je sais bien qu'il faudrait que j'aille voir un médecin, mais quand même ! Non, mais je te parle pas de ça, c'est pas de bruiti ! Tu viens de nous enfermer, là c'est Ouel de Bois Chijon ! C'est Noël dehors et j'ai pas les clés ! Putain, on est piégé ! Ha ! Tiens donc ! Ça voudrait dire que ce soir je dormirais pas dans un arrêt de tram ! Parce que c'est un vrai miracle de Noël ! T'en penses quoi Benzaille ? Non ! J'ai plus de batterie ! On est foutus ! Moi qui avais prévu d'aller voir Star Wars et de m'en plaindre sur Twitter ! Ah c'est un coach par ! I wish you... Vas-y, Noël est foutu maintenant ! Mais enfin, faut voir le bon côté des choses Benzaille ! La porte est bien fermée, du coup on aura pas froid ! Oh mais l'affaire Jean-Guy, tout ça c'est de ta faute ! Mais ma soirée Star Wars n'est déjà plus qu'un mirage ! Mais fallait me le dire plus tôt, mais j'essaie les Star Wars sur ma tablette ! Sérieux ? Tant que tu dis pas à ton patron que je fouille dans vos poubelles, t'auras le droit de les regarder ! Mais attends une seconde, on jette pas de nourriture nous ! Tout ce qu'il y a dans nos poubelles c'est des Skylanders ! Oui justement, dis rien ! J'assume pas de les bouffer, déjà que je suis bleu ! Ok ok, je voulais pas savoir, mettons le film, au pire ça nous fera patienter jusqu'à l'arrivée de mon proprio ! Allez c'est parti pour l'aventure des Ewoks, la caravane du courage pour le MP4 ! Attends attends, le film des Ewoks ? Non mais t'es pas sérieux ? Il est dégueulasse dans mes souvenirs ! Comment ça ? Mais tu m'as dit que tu voulais regarder Star Wars ! Eh oui, Star Wars comme épisode 4, 5 ou 6 ou 7 ! Ah bon ? Ils en ont fait d'autres ? Ok. C'est pas sérieux ? Mais mon père m'a jamais parlé d'un autre Star Wars ! Ni même de Disneyland d'ailleurs ! Wow ! Je crois que j'ai jamais eu autant de peine pour quelqu'un et pourtant j'ai vu le camp des Rohingyas sur Facebook ! Hashtag Love Army ! De toute façon on a rien d'autre à faire, alors je lance ! Oh ! Bonjour et bienvenue dans Hard Corner ! Eh oui, peut-être que certains l'ont déjà oublié, ou sont trop jeunes ou même subis une très belle nation depuis qu'ils ont vu ce film, mais les Ewoks, la caravane du courage était un téléfilm écrit par George Lucas Sim Sarf, histoire de développer le lore très très riche de la civilisation Ewoks, vu dans Le Retour du Jedi ! Non je déconne, en fait la motivation première était bien celle de tout bon Youtubeur qui se respecte ! Manet 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 Bref, ces films sont tellement anciens que regardez-moi ce vieux logo Lucasfilm ! L'histoire tire d'ailleurs sur un ticket de métro ! Une famille se crache sur la lune forestière d'Endor, papa et maman ont bien laissé leur enfanceur surveillance comme il faut, se font capturer par un dogre et les deux gamins retrouvés dans l'épave par les gens Teezywoks vont tenter de secourir leurs parents, tout en passant la moitié du film à pioncer ou à passer devant des décors plus ou moins bien peints. Il a déjà... Mon dieu ! Mais c'est celle en privé ou quoi ? Ah pardon, j'avais juste oublié la tête des Ewoks ! On peut détester les Porgs dans Star Wars 8 aujourd'hui, mais au moins ils ont vraiment des yeux mignons, pas une expression de détraqués sexuels soumettes ! Et woudeh deh 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 ils ont des poneys ? Sur Endor ? Genre des vrais poneys quoi ! Et même des chèvres ?! Mais ça se passe sur Endor ou dans les deux sèvres ce truc ? Et pourquoi dans le retour du jedi ils vivaient dans d'énormes séquoias ? Et maintenant on dirait le camping du hellfest quoi... Bon en un peu moins crado ce c'est dit ! Et là vos souvenirs ne vont pas vous jouer des tours ! A l'époque c'était bien Dorothée qui à la demande de George Lucas himself faisait la voix off de ce film, qui pourtant n'en avait pas besoin sachant qu'elle n'intervient que deux fois dans tout le film Mais ouais, tout a été redoublé en 2005 pour la sortie DVD, balayant ainsi 20 ans de souvenirs pyjama d'Escouette Mitterrand. Quoi ? Comment ça ? Y'a même pas Dorothée dans cette version ? Vas-y, j'enlève déjà une étoile au film. Bah du coup, tu lui donnes quelle note ? Moins une. Après avoir adopté un mode de vie vegan et sans déchets, la famille Dos Santos occupe un terrain vague près de la forêt de l'Ermitin. Avec ses 12 enfants déscolarisés, la famille perçoit plus de 8000 euros d'allocations mensuelles. La plupart réinvestis en produits antipuces et pilules du lendemain. Didge aperçut un étrange objet brillant tout en bas à travers les arbres. Ouais, d'ailleurs, Didge, il semble surtout avoir beaucoup trop fumé ou être lui-même un vieux fond de tabac ambulant. Et de façon très subtile et pas dérangeante pour dessous, la doublure cascade de l'Ewax semble être un basketteur de 2 mètres de haut. Nous rappelons que si l'Ewax avait de longues jambes, il serait juste très très flippant. Maintenant, imaginez que vous êtes là dans le mal et la première chose que vous voyez en ouvrant les yeux, c'est cette face. Mais moi j'avais ça en poster au-dessus de mon lit à l'époque. Ça m'a pas empêché de réussir ma vie. Je peux terminer le chewing-gum sur ta chaussure ? Passons sur le fait qu'il possède des alpacas, des lapins ou encore des fucking poules, pour se concentrer sur Cinelle. Le petit bout de choux malade et affamé auquel ces salopards de hippie tendent un cendrier. C'est censé faire quoi, là, le lécher ? Non, vraiment, on dirait pas comme ça, mais je t'assure, c'est pas si mauvais. Où est le médicament ? Médicament ? Metal Gear. Ça parle en plus, ces trucs. À la recherche de Médoc, Prince Vaillant se fait happer le bras parce que je décrirais comme une énorme... ...bite. Bah, ce truc, ça me rappelle ma première fois au sauna Libertin. Il devrait vraiment interdire les furets, là-bas. Malade ? Malade ? Non mais d'où tu connais ce mot, Wickette ? On voudrait savoir si c'est après, au retour du Jedi, ou pas, d'ailleurs, parce que dans les deux films, ils parlaient pas un seul mot de français. Est-ce que je rage d'un film pour enfants à base de nains coureurs de fourrure ? Peut-être bien. Mais avouez qu'on se fout de notre gueule quand même, le gosse, il nous montre une blessure à l'autre main. Sale petit raciste coupé au bol. Pourquoi on peut pas rester là avec eux ? Rester là avec ces balais-brosses ambulants ? Écoute, ce sont des animaux. Et comme il ne se passait rien, les enfants décident donc de s'enfuir pour aller dormir dehors, dans une nuit américaine bien pourrie. Donc la fillette, elle commence vraiment à virer Edgar Allan Poe. Peut-être que là, ils seraient encore vivants. Ils ne sont pas morts. Et alors qu'il fait totalement jour, mais bon, faisons comme si, ils sont attaqués par un phacocher malade en pâte à modeler. Et après un millième fondu au noir, ils sont sauvés par les Ewoks, qui, je dois bien le dire, n'ont pas froid au courir. En même temps, avec toutes ces fourrures, c'est normal. Ils retrouvent alors le bracelet connecté prouvant que leurs parents sont encore vivants, même si en fait ça prouve rien, parce qu'à bien y regarder, les parents sont pas dedans ! En tout cas, Sindel a tâche de contenir ta joie débordante. Papa et maman sont toujours en vie. Je te l'avais dit. Non, par contre, sérieusement, Georges Lucas, t'as fait fumer de l'opium aux gamins avant de les filmer ? Quelqu'un doit bien savoir d'où il vient. C'est finalement l'oracle des toupies Beyblade, Son Beyblade ! Qu'il en prouvera lors d'une hallucination collective qu'il faut aller dans la tanière du méchant Gorax. Les prisonniers de Gorax. Attends une minute, le méchant Gorax ? À la force bestiale ? Dragon Ball contre les morales, Méchant Thorac à la force bestiale. Ça veut dire que depuis toutes ces années, Ariane nous avait prévenus. Oh, j'avais jamais fait le rapprochement ! Mais oui, tout le monde le savait. Je connais quelqu'un qui devrait réviser son Star Wars. D'ailleurs, je sais pas trop pour vous, mais moi, ma version, elle avait des sous-titres. S'en suit un remake de la Communauté de l'Anneau, où ce groupe de vainqueurs s'équipe d'artefacts incroyables et magiques. Et notre tête à claque de héros va même faire preuve du plus grand respect. On fait ensuite la connaissance de Diam's version Ewok et heureusement que le narrateur est là, sinon on jurerait voir simplement l'équipe du film paumée dans les Landes à la recherche d'un scénario. Et donc pendant que tout le monde se tartine le fion, une péripétie manque de noyer notre héros et heureusement que Sindel a des yeux bioniques pour voir la scène de si loin. Genre là, non, non, c'est pas possible Sindel, t'as rien vu. Et là tu vois que le bâton il était vraiment magique. Je me demande ce qu'ils vont faire ces fameuses plumes de couleurs du coup. Spoiler que dalle. Et en fait je pense que sortir la tête de l'eau était une métaphore pour tout le film en fait. Qui patauge dans un néant absolu d'ewoks qui marchent et font du camping et remarchent et pioncent encore. Même s'il a un nouveau personnage fait son apparition. C'est une de ces lumières. Elle est vivante. Non mais attendez, si j'ai bien compris, là vous avez tué toute sa famille. Non mais bien sûr qu'elle tire la tronche après. Peut-être qu'elle vient de perdre sa famille. Oui, c'est toi qui vient de tuer tout le monde, connasse. Mais quoi, vous pioncez encore ? Je veux dire, c'est la planète Endor, pas Ondor. Je crois qu'elle aime les frires. Elle doit les manger ! Puis-je te rappeler que vos parents se font séquestrer ? C'est après une heure de film très impossible qu'on débarque enfin chez le méchant. Dont la vie est à 30 fps, pas plus. Le pauvre, sa vie tourne sur Xbox One. Oh, mon caillou. Je crois que je l'ai jeté. Je crois que j'emmerde votre culture. Oh mais heureusement, en fait, une des plus j'avais récupéré le caillou. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Kinder Surprise. Quoi ? Il y avait des jouets dans les Kinder Surprise ? Mais je croyais que c'était juste un noyau. Oh, ça y est, je suis libre. Au revoir, tête co. Oh, mais attendez, je connais cet endroit. Seul le pénitent pourra le passer. Ou alors, c'est de la récup dans une cour de récré. Ils sont ensuite attaqués par une marionnette d'araignée dont on a oublié de cacher les fils. Qui, de toute façon, se fait spawn-teal direct. Oserais-je dire que sa vie ne tenait qu'à un fil ? Arrive enfin Gorax. Aussi rapidement qu'une babe d'alerte à Malibu. Et visiblement, sa nudité ne plaît pas au chaste Ewok qui décide de le lapider sur place, alors qu'il avait simplement recueilli les parents qui ont visiblement été nourris entre temps. Mais je dois avouer qu'il ressemble trop au bébé de chaud. Et sur une planète de nains, c'est sûrement un paria qui mérite de mourir. Et là, s'en suit une absurdité des plus consternantes. Suivez un peu cette logique. Regardez, la caisse Kooyman saute jusqu'à ses parents. Sans corde sur lui, c'est important. Et au final, c'est papa qui avait une corde. Et au lieu de descendre direct, pourquoi on fait monter des Ewoks ? Et en plus, ça prend des plombes. Tout ça pour redescendre avec une autre corde. Non mais le film est pas assez long comme ça. Tant qu'on y a, il n'y en a pas un qui veut défaire et refaire ses lacets. Alors je crois que les parents, ils essaient de gagner du temps jusqu'à ce que le géant revienne. Car au fond d'eux, ils veulent mourir. Et surtout, éviter de vivre avec Wicket le restant de leur jour. Bref, tout ça pour dire que les parents auraient pu simplement partir depuis le temps. J'veux dire, il va jamais chier Gorax. Et alors que le bûcheron tente de solo xp. Le passé ! La fée arrive à la rescousse. T'as raison, c'est marrant de faire ça. Attends, 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 je veux savoir ce qu'il se passe sans la fée du coup. Hélas, le gros bûcheron finit par mourir. Mais pas avant d'avoir fait sentir son doigt une dernière fois. Et la chamane se découvre alors des pouvoirs mirobolants. Comme quoi, les trois cons avec leurs plumeaux, ils se sont vraiment fait niquer niveau stuff. Regarde, elle avait même le pouvoir de le transformer en pas de Fimo. Ha ! Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Et bien sûr, il fait jour en sortant de la grotte. En définitive, les parents sont vraiment les pires têtes de burne du monde de Star Wars. J'veux dire, même pire que monsieur tête de burne, justement. Jamais on aurait pu y arriver sans toi. C'est donc l'heure de la taffe chez les boules de poils. À l'capote, c'est la patate. Fils de putain de bâtard à quatre pattes. Les sales salopes, met pas de capote. Du soir au madrin, les 4 ans se rabattent. À l'capote, à l'capote. Niquez-vous si faut verser de l'élixir. Ça va prendre des champilles et lécher des cendards. Voilà, fin. Mais attends, c'est quoi le projet ensuite ? Manger des cendres, faire du poney, sentir le bouc jusqu'à la retraite ? Ça n'a pas l'air si mal. Moi, il me manque juste le poney, perso. Oh, mon pauvre Jean-Guy. Je ne sais pas si c'est Noël ou que je culpabilise d'avoir ruiné ta vie, mais même si je suis pas mal déçu quand même de ne pas passer Noël tout seul, je dois dire que le passer avec toi, c'est pas si mal finalement. À part l'odeur. Mon benzaï, mon dîner, c'était une bouteille de sauce samouraï périmée. Mais je crois bien que ce sont tes paroles qui me réchauffent le cœur. Et euh... WOOOOOOOH ! Oh mon dieu, quel cauchemar horrible ! J'ai rêvé que je devenais pote avec Jean-Guy et qu'on regardait le film le plus chiant du monde ! Ha ! Tu t'étais endormi, Benzaï ? Remarque que t'arrives juste à temps pour regarder le deuxième film Ewoks, La Bataille d'Andorre ! YAAAHHHHH ! Sous-titrage ST' 501